Ses rapports avec le président Alassane Ouattara n'étaient pas si charmants que ça, non ? Oui, les gens imaginent qu'Amed Bakayoko était le fils du président, il était chouchouté, mais ce n'est pas vrai. Je l'ai dit dans le premier livre, quand Ahmed Bakayoko devait voir le président, c'était des journées de travail, il fallait faire des notes minutieuses de petits feuilles qui tenaient dans sa poche, avec lesquelles il voyait le président. Il fallait tout regarder minutieusement, organiser, classer, tout, et vérifier les informations. Ça, c'était au niveau de la rencontre. Mais la relation humaine, Ahmed n'a jamais salué le président arrêté comme ça. Il se couvre toujours, comme il est costaud, il est grand, mais tout le temps, il ne s'est jamais arrêté, tout droit devant le président en train de parler. Il y a une chose qui est drôle, que Vincent Taubé relate aussi dans ce document. Ahmed Bakayoko, il a toujours été quelqu'un de ponctuel au conseil des ministres. Mais à la vérité, ce n'était pas comme ça au départ. Au départ, il y a une réunion du RDR à la rue Le Pic. Le président de la République, à l'époque, n'était pas encore président. Non, constaté, on est en 2003, pour rappel, constate que chaque fois qu'il y a des réunions au sommet du RDR à la rue Le Pic, certains cadres arrivaient toujours en retard, au nombre desquels Ahmed Bakayoko. Donc un jour, il y a une réunion qui se tient, le président arrive, il est ponctuel, et il demande aux gardes du corps de verrouiller la porte. Ahmed Bakayoko, il est en retard, il arrive cinq minutes après. Avec toute la force qu'on lui connaît, il essaie d'ouvrir, et les gardes du corps qui lui disent « Non, on a reçu des consignes du chef de l'État, personne n'entre ». Situation très embarrassante. La suite ? – Mais je dois vous féliciter, vous lisez vite parce que vous avez reçu le livre. – Applaudissements – – Salfo, je sais qu'Ivan a reçu le livre il y a peut-être une ou deux ans avant cette émission. – Oui. – Alors que ce qu'il relate au milieu du livre, je ne sais pas comment il a fait pour lire vite, mais félicitations. – Oui, c'est ce qui s'est passé. Le président, il n'était pas président à la Saint-Motra, c'était à la Saint-Motra, il était président du RDA. Donc il arrive dans la salle, il constate qu'Ahmed n'est pas là, il s'éteint cadre, il donne l'ordre de fermer la porte. Ahmed arrive, comme Ahmed, vous connaissez Ahmed, il arrive, tous les gardes du corps à Golden Boy, on dit quoi à Mbac ? Il veut ouvrir, on dit non, non, le président ne veut pas ouvrir. – C'est ça. – Il veut, il se rend compte que c'est une mauvaise idée. Donc il regarde tout, il est ministre, et à la Saint-Motra, il est président du RDA. Il veut partir parce que c'est un peu gênant, mais il ne sait pas ce qu'il fait. Donc il récupère le siège d'un garde du corps, il lui dit, écoute, donne-moi ta chaise, puis s'asseoir au milieu des gardes du corps, il attend. La réunion traîne à longueur. – Comme toutes les réunions de partis politiques. – Comme toutes les réunions de partis politiques. Et quand la réunion finit, Alassane Ouattra, donc le premier à sortir de la salle, et il voit Ahmed, Ahmed se lève promptement, et il essaie d'expliquer, Alassane Ouattra, non, c'est que j'étais à la réunion, Alassane ne l'écoute même pas. – Voilà, donc le président du Hedi à l'époque, continue sa route, monte dans la voiture, il s'en va. Donc Ahmed rentre dans un remont, pas possible, qu'est-ce qui va se passer ? Mais il a offensé le président. De 2007 jusqu'à son décès au 10 mars 2021, il n'a plus jamais été en retard à une réunion du président, une réunion du conseil des ministres ou du conseil du gouvernement. – C'est ça. – Donc la leçon est passée. – C'est cela. – Absolument. – Ça fait l'autre leçon, c'est qu'il faut apprendre souvent les jeunes, là être dû avec eux, hein les jeunes ? – Qui aiment bien, chatis bien. – Quand les parents sont dus, ça pouvait être bien, parce que même à cet âge, Ahmed Bakayoko était déjà assez grand déjà, quand il avait cette correction, il lui a permis de se dresser, de se redresser, et de rester toujours dans la droite ligne. – C'est ça. Est-ce qu'on peut dire que politiquement, il se forge à l'ombre de Alassane Ouattara, ou c'est bien avant ? – Et ça, c'est une question très importante, parce qu'il y a des implications. – Les gens ont glosé, parlé, verbié, organisé, fomenté, mais Ahmed Bakayoko, toute sa vie, c'était Alassane Ouattara. Et je vais vous donner une anecdote, Jean-Jacques Konadier n'est pas là, mais le livre de Nianan Konadier, on l'a écrit, on l'a écrit, c'est-à-dire que c'était organisé à trois, Konadier, Ahmed Bakayoko et moi, pendant deux ans, donc pratiquement de 2015 jusqu'à la fin de l'émissaire, ce livre, et c'est là qu'on plonge dans la vie d'Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko admirait déjà Alassane Ouattara sans jamais l'avoir vu. Et quand Alassane Ouattara était dans ses bureaux à Ouaga, Ahmed allait déjà aux abords, parce qu'il allait faire le lycée à Ouaga, il a fait le lycée à cause du bac promotor, vous appelez à l'époque. Et il allait aux abords de l'institution là-bas pour juste voir la voiture de Alassane Ouattara passer. Donc cette admiration, il l'a nourrie jusqu'à ce qu'Alassane Ouattara vienne en Côte d'Ivoire. Donc il a une vénération pour Alassane Ouattara et même une peur également. Donc ça l'amène toujours à se surpasser. Et donc il a été dans l'ombre, tout ce qu'il fait. Par exemple, moi aujourd'hui, je ne me vois pas en train de m'habiller dans une autre chemise sous une veste qu'une chemise bleue ou une chemise blanche. Parce qu'il a pris ça d'Alassane Ouattara. Et nous tous dans le cabinet, on porte chemise bleue ou chemise blanche. On porte autre chose, ce n'est pas possible. C'était un peu les dictatures quand même. Non, pas les dictatures. Je raconte même une erreur dans le livre où une fois il était en mission à l'intérieur du pays et j'avais mon costume, j'ai porté une chemise à la rue parce qu'il n'était pas là. Et il arrive de façon opportune là et je suis là. Mais il m'a chassé du bureau. Je suis allé au plateau dans une boutique à acheter une chemise blanche pour revenir au bureau. Donc il était tellement imbibé dans l'esprit du président Alassane Ouattara qu'il faisait tout ce qu'Alassane Ouattara faisait et il lui obéissait. Ce que je dis a des conséquences politiques. Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Mais il avait un sacro, saint respect pour le président de la République à qui il était très reconnaissant d'ailleurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo !